Aujourd'hui, je vais donner un conseil que j'ai mis des années à comprendre et c'est ce qui fait la différence entre une personne qui va persévérer et atteindre quoi qu'il arrive ses objectifs, peu importe le temps que ça va prendre, elle va réussir, et une autre personne qui va échouer, qui va abandonner, qui va perdre l'espoir, la motivation, la foi, tout ce que tu veux et au bout d'un moment, elle va baisser les bras. On a énormément de théories, de choses, de contenus sur le mindset, l'état d'esprit, sur développer un mental, etc. pour réussir, mais ce détail que je vais t'expliquer aujourd'hui, je l'ai compris par moi-même, dans mon quotidien, à force de me prendre des murs, j'ai compris que ça, ça faisait vraiment la différence et tu vas voir, ça va t'ouvrir les yeux et ça peut vraiment, ça va vraiment faire la différence. Alors, sois focus, sois concentré parce que cette vidéo, elle est extrêmement importante. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si tu veux être sûr de ne rater aucune de mes vidéos, tu sais qu'ensemble, on a énormément de choses à faire, à mettre en place ensemble puisqu'on va développer, ton leadership, ton charisme, ton aisance, tes compétences en communication, que ce soit dans ton relationnel, que ce soit en prise de parole en public. Alors, abonne-toi bien à la chaîne parce que je t'envoie du très très lourd et là, plus ça va, plus je suis à fond. Donc vraiment, ne rate pas ça, abonne-toi à la chaîne. Aussi, n'oublie pas que tu as accès à ma formation 100% gratuite. C'est une formation qui dure 21 jours et pendant 21 jours, tu reçois un email chaque jour dans ta boîte email et dans chacun de ces emails, je te donne des conseils de dingue pour être super bon en communication. Et je vois les retours, franchement, de toutes les personnes qui ont pris cette formation qui est gratuite, je te rappelle, elle est totalement gratuite. C'est juste dingue. Alors, prends cette formation parce que, waouh, ça va changer vraiment ton quotidien à partir du moment où tu lis les emails et que tu passes à l'action, que tu appliques mes conseils, bien évidemment. Alors, c'est parti. On va parler vraiment, on va être sérieux là aujourd'hui parce que, bon, sérieux, mais toujours dans la bonne humeur, parce que vraiment, c'est un détail qui fait la différence. On sait que la motivation est quelque chose qui fluctue, ok ? La motivation, elle n'est pas constante. Certains jours, on va être motivé. Ok, tu es motivé, tiens, j'ai envie d'aller au sport, j'y vais. Tiens, j'ai envie de manger des légumes, je mange des légumes. Tiens, j'ai envie de bosser un peu plus, je potasse un peu ce soir. Ok, quand la motivation est là, tout va, tout va bien, c'est facile. Ensuite, on a le deuxième palier qui est, la motivation n'est pas là. Donc, qu'est-ce que je fais pour pallier à ça ? Eh bien, je vais m'autodiscipliner, ok ? Jusque-là, ça va. On comprend que les jours où je ne suis pas motivé pour aller faire du sport, je ne suis pas motivé pour manger correctement, je ne suis pas motivé pour aller me coucher tôt, peu importe vos objectifs, ce que vous voulez faire. C'est la discipline qui va nous permettre de rester toujours dans le bon chemin, comme ça, sur un effet cumulé. On va atteindre notre objectif parce que les jours où on est motivé, ça roule tout seul. Les jours où on n'est pas motivé, on se discipline parce qu'on se rappelle le pourquoi on fait les choses. Donc, troisième étape, et je t'ai dit, on va aller vraiment loin aujourd'hui. Troisième étape, on se rappelle le pourquoi. Pourquoi j'ai décidé d'aller faire du sport ? Pourquoi j'ai décidé de me coucher plus tôt ? Pourquoi j'ai décidé de mieux manger ? Pourquoi j'ai décidé de faire cette formation ? Pourquoi j'ai décidé de déménager ? Et quand on se reconnecte à son fameux pourquoi, ça nous donne la force de se discipliner. Donc, première étape, quand je suis motivé, c'est facile, ça va. Deuxième étape, quand je ne suis pas motivé, j'ai besoin de me discipliner tout seul. Et pour arriver à me discipliner, troisième étape, je me rappelle du pourquoi je fais les choses, le fameux why. Ok, jusque-là, ça va. Maintenant, ce qu'on comprend quand on consomme beaucoup de contenu sur le mindset, etc., ce qui est mon cas, c'est que ceux qui vont réussir, quoi qu'il arrive, ce sont les personnes qui ont le plus faim, comme disent les Américains. Si c'est important pour toi, tu trouveras un moyen. Si c'est important pour toi, tu vas persévérer, tu vas t'acharner, tu vas donner tout ce que tu as pour le faire. Ok, ça paraît logique. Celui qui a le plus faim, c'est celui qui va s'acharner, c'est celui qui va atteindre son objectif. Et en fait, non. Pas forcément. Pas forcément pourquoi. Parce que là, tu vas me dire que ça va te parler. Parce que tu es motivé. Tu te disciplines. Tu te dis, c'est pourquoi je fais les choses. Peut-être que je veux un meilleur avenir pour mes enfants. Peut-être que je veux habiter dans un endroit qui est mieux que ça. Peut-être que je veux partir en vacances. Peut-être que je veux changer de boulot. Bref, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. Mais peu importe la raison. C'est qu'on se dit, ok, si je m'acharne, je vais réussir. Et en fait, non. Pourquoi ? Parce que là, c'est l'état émotionnel qui rentre en jeu. Si tu t'acharnes, que tu dis, oui, mais c'est important que j'y arrive. C'est important pour cette raison-là, ce fameux why. C'est important parce que j'en peux plus de vivre ici. Parce que j'en peux plus de faire ce boulot pourri que je n'aime pas. Parce que j'en peux plus d'être bloqué ici. Tu te rappelles ton fameux pourquoi ? Sauf que tu commences à brasser des émotions négatives. Tu commences à avoir peur de ne jamais y arriver. Tu commences à être en colère. Tu commences à être frustré. Tu commences à être impatient. Tu commences à être franchement énervé de ta situation. Et peut-être être énervé contre toi. Et là, c'est pas bon. Et là, tu as beau être la personne qui a le plus fin au monde, tu as beau être la personne la plus disciplinée, acharnée, qui donne tout ce qu'elle a. Tu peux ne pas y arriver. Parce que tu es en train de te créer un cercle vicieux, une espèce de vortex qui t'emmène dans de la colère, dans de la frustration, dans de la peur. Et ça, clairement, ça ne va pas t'amener au succès. Pas du tout. On développera ça dans d'autres vidéos. Mais quand tu baignes dans des émotions négatives, forcément, si tu es plein de peur, plein de colère, etc., plein de doutes, ce n'est pas là où tu auras les meilleures idées. Loin de là. Ce n'est pas là où tu vas déclencher des opportunités. Ce n'est pas là où tu vas devenir intéressant, magnétique, charismatique. Pas du tout. Donc, en gros, tu te tires une balle dans le pied. Donc, quelle est la clé ? Quelle est la clé quand tu as compris que la motivation s'afflutue, que quand elle baisse, il faut te discipliner. Pour te discipliner, il faut te rappeler pourquoi tu veux faire ces choses-là. Eh bien, c'est là où le bas blesse. C'est que quand tu te rappelles le pourquoi, tu ne dois surtout pas tomber dans un truc parce que j'en peux plus, parce que j'en ai marre, parce que si je n'y arrive pas, ma vie est foutue, etc. Et tu ne dois pas creuser comme ça ton trou. Au contraire. Et c'est là où on va amener la petite notion gnan gnan de la vidéo, mais qui est ultra puissante. C'est de l'amour pour toi. Si tu as de l'amour pour toi, si tu te respectes, si tu es indulgent avec toi-même dans les moments difficiles, c'est là que dans cette phase qui pourrait vraiment te faire glisser et tomber, tu vas rester en surface. Tu vas garder la tête hors de l'eau, même dans les moments difficiles, parce que tu t'apportes de l'amour. Et s'apporter de l'amour, concrètement, ça veut dire quoi ? Quand on est dans une quête de réussite, peu importe le projet, c'est de se rassurer, c'est de se réconforter, c'est de se motiver, et donc c'est de se coacher tout seul. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de responsabilisation dans le développement personnel. On se responsabilise. Parce que quand je dis, de toute façon, je suis fatiguée, de toute façon, je suis énervée, de toute façon, ça ne marche pas, de toute façon, ça fait trop longtemps que j'essaye et que ça ne marche pas, etc. Je rends les armes. Et je vais peut-être trouver des excuses, je vais trouver des excuses à l'extérieur de moi-même. Je vais peut-être balancer ma colère sur telle ou telle chose, telle ou telle situation, telle ou telle personne, bref, où je vais me dire que c'est moi qui ne suis pas assez bon, qui suis nulle, etc. Et bref, je vais trouver plein d'éléments qui vont m'assaillir et donc me coucher par terre et je n'arriverai plus à me relever. Donc c'est en ça que la motivation, c'est bien, la discipline, c'est bien, mais l'amour de soi, c'est fondamental. Et s'il n'y a que de la discipline et que du pourquoi je fais les choses, pourquoi c'est important pour moi, on n'est que dans une énergie de warrior en fait et on est finalement presque dans de la souffrance parce qu'on devient notre propre bourreau. Et à un moment donné, quand on est dans de la souffrance, de la colère, de la peur, ce ne sont pas des énergies qui nous permettent de reprendre des forces et de justement se re-remplir d'énergie. La peur, la colère, c'est des choses qui vont nous pomper d'énergie, qui vont nous vider, nous épuiser. Alors que nous, dans cette course de fond, parce que ça peut durer des années en fonction de notre projet, des mois, des années, on a besoin toujours d'arriver à régénérer de l'énergie pour retrouver de l'inspiration s'il y a besoin d'être créatif, de retrouver l'envie, l'envie d'aller parler à de nouvelles personnes, d'aller demander de l'aide, d'aller demander du soutien, voilà, de retrouver de l'énergie aussi pour se motiver, pour avoir de la force physique aussi. Toutes ces choses sont fondamentales pour réussir. Et si tu ne t'aimes pas, si tu passes ton temps à te dire que tu es nul, etc., ou que tu te dis, voilà, de toute façon, c'était sûr, c'est bien fait pour toi, c'était sûr que tu allais rater, etc., tu t'enfonces, tu t'écrases, et tu ne recrées pas cette énergie dont tu as besoin pour retourner au combat, te relever et retourner, et dans cette quête, en fait, vers ce que tu veux. Donc, vraiment, je voulais faire cette vidéo parce que trop souvent, on voit, quand la motivation n'est pas là, il faut te discipliner. Pour te discipliner, il faut te rappeler ton pourquoi, tu fais les choses, vas-y, pourquoi tu veux y aller, pour tes enfants, pour tes parents, pour prouver que Pierre, Paul, Jacques, Nana, sauf que là, c'est bien, on a les crocs, mais au bout d'un moment, les crocs, ça ne suffit plus parce qu'on est fatigué. Et quand on est fatigué, si on n'a pas quelqu'un à côté de nous qui vient nous consoler, eh bien, c'est raté. Et là, parfois, on n'arrivera pas à se relever. Donc, apporte-toi de l'amour, apporte-toi toi-même ce soutien et sois indulgent dans les moments où tu es fatigué. Parce que là aussi, c'est à toi de faire attention de ne pas tomber dans de l'épuisement. Quand tu es fatigué, eh bien, tu es fatigué, tu as besoin de recharger les batteries. Recharge les batteries. Trouve un moyen pour recharger les batteries, mais sois dans l'indulgence, sois dans l'amour de toi. Respecte-toi, fais-toi confiance et rappelle-toi que là, tu mérites de réussir. Ce n'est pas pour rien que je le répète dans toutes mes vidéos, mais tu mérites de réussir, tu mérites de te sentir bien. Donc, si tu mérites, fais en sorte que ça se passe bien pour toi. Et il n'y a que toi qui peux être garant de ça. Donc vraiment, fais-toi confiance, apporte-toi du réconfort, de la réassurance, de l'indulgence quand il y en a besoin. Botte-toi les fesses quand il y a besoin aussi, mais voilà, prends soin de toi parce que c'est ça aussi qui fera la différence. Parce que la différence, ça se fait sur le long terme. On ne regarde pas que les choses à un mois ou six mois ou un an. On regarde les choses à plus grande échelle et tu verras que ce qui compte finalement, c'est de se sentir bien, mais de se sentir bien à long terme. On ne fait pas une bulle de savon qui explose. Nous, on veut se sentir bien dans nos baskets pour toujours. Donc, allons-y, ça se construit. Alors, prends bien soin de toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Clique sur le lien sous cette vidéo pour accéder à ma formation et on se retrouve très vite pour d'autres conseils. Ciao !